Salut tout le monde bienvenue sur le premier vlog de French School TV on fait un vlog parce que vous nous l'avez demandé mais également parce que ce week-end je vais voyager je suis invité à Berlin en Allemagne pour participer à des conférences mais également pour donner une conférence sur les réseaux sociaux destinés à des influenceurs qui sont professeurs de langue comme moi donc je vais vous les faire connaître je vais vous montrer tout mon voyage mais on commence par le matériel premièrement on a cette super caméra que l'on va utiliser juste après ensuite on a ce petit bras pour pouvoir porter la caméra on a aussi un micro pour que vous m'écoutiez bien et on a aussi un objectif on regarde tout de suite on fait le changement bon eh ben voilà avec la nouvelle caméra et le nouvel objectif c'est pas mal non c'est bien qu'est ce que vous en dites bon eh ben c'est parti tous à Berlin premier vlog on est à l'aéroport de Séville j'ai enregistré mes bagages en soute j'ai un bagage à main un bagage cabine que je prends avec moi dans l'avion je viens de passer les contrôles de sécurité et maintenant j'attends la porte d'embarquement pour mon vol avec un petit café en prenant mon petit déjeuner on prend l'avion pour manchester et de manchester on prendra un autre avion pour berlin manchester et donc notre première escale on est à l'aéroport de manchester ça fait une heure et demie que je marche pour pouvoir passer les contrôles de sécurité les contrôles de passeport j'ai eu la sensation d'avoir parcouru tout l'aéroport de manchester on va se prendre un bon déjeuner on va faire un petit tour un petit peu de shopping dans le duty free j'ai une super vue derrière moi avec tous les avions la prochaine fois on se voit à berlin on est à berlin le voyage a été très très long il est une heure du matin mais bon on est arrivé je suis dans un petit backpacker une auberge de jeunesse j'essaierai de vous la montrer demain demain on va essayer de faire un petit peu de tourisme très tôt le matin dans berlin ensuite on va aller à la conférence je pense qu'on va vraiment vraiment faire plein de trucs super sympa là je suis vraiment fatigué demain soir il ya une petite fête qui est organisée par les organisateurs de la conférence et ensuite dimanche on rentre à la maison mais avant ça on essaiera encore de faire quelques petites visites c'est parti on va essayer d'aller voir une bonne partie du mur de berlin où il ya beaucoup d'oeuvres de street art et ensuite on va essayer également d'aller voir checkpoint charlie qui est au centre ville il ya une chose que je vous ai pas forcément dit c'est que ce week-end à berlin il fait chaud il doit faire 30 degrés donc la journée de visite où on va transpirer un petit peu on est juste à côté du mur de berlin c'est une partie du mur qui fait 1,3 km qui est notamment très connu pour son street art c'est graffiti donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et voilà il est là le mur il est super haut à regarder parce que moi je suis je fais 1 mètre 80 et il doit bien faire ouais doit bien faire trois mètres je pense c'est quand même incroyable quand on y pense ce qui s'est passé ici ça fait bizarre en fait de penser que c'était en 1989 la chute du mur de berlin qui séparait berlin est et berlin ouest comme j'ai dit avant il fait quand même assez chaud donc je vais pas recourir parcourir tout le mur qui fait 1 km 3 je vais faire quelques photos pour l'instagram je vais me reposer un petit peu réfléchir un petit peu à à tout ça et après on va aller continuer nos visites on fait une petite pause avec un café pour bien commencer la journée alors j'ai pas pris quelque chose de très original parce que c'est le café de paris et puis bon comme on est en allemagne à berlin comme petit déjeuner on va se prendre un bretzel c'est la première fois que j'en mange c'est super beau un peu sec mais ça va on va le tremper dans le café allez allez motivé à mort maintenant on va aller prendre un bus à l'attaque j'espère que pour l'instant le blog vous plaît bon j'ai pas montré beaucoup beaucoup de choses 1 mais j'espère vous montrer un petit peu plus il est encore tôt il est 9 heures du matin ça fait deux heures que je voyage un petit peu dans berlin là et après ce stop on va faire une petite pause et on va aller se déplacer à expo lingua ça va être un voyage de une heure 45 minutes plus ou moins à l'attaque je commence à savoir me déplacer à berlin j'ai bien compris le système des bus des trains des métros ça m'a pris un petit peu de temps pour arriver à le faire mais maintenant je le fais très tranquillement et voilà il est derrière moi check point charlie c'était donc le point de passage de beaucoup de diplomates pendant la séparation de berlin est et ouest comme vous pouvez voir il ya beaucoup de personnes qui font beaucoup de photos personnellement c'est un lieu que je voulais voir en venant ici à berlin donc je suis extrêmement content et maintenant on va continuer un petit peu notre aventure vous voyez il ya beaucoup de personnes derrière moi autre fait extrêmement intéressant en allemagne il est 10h30 du matin c'est la cinquième personne que je vois en train de manger une saucisse gigantesque ce n'est pas un cliché les allemands mangent de la saucisse à 10h30 du matin j'ai pas encore vu des personnes avec une bière mais la saucisse là c'est pas mal on est arrivé à expolingua on vient juste de tomber sur alexa donc elle m'a dit qu'après on pouvait lui parler un petit peu comme je vous disais avant l'objectif c'est de apprendre c'est de connaître d'autres professeurs de langue qui travaillent sur les réseaux sociaux de faire des ateliers pour un petit peu développer nos capacités améliorer nos compétences et moi donc comme je vous ai dit je vais donner une petite conférence sur l'algorithme de tik tok de youtube d'instagram alexa qui est derrière on attaque salut tout le monde on est avec elisa de french morning with elisa et participe aussi à la conférence avec nous mais est ce que tu peux nous parler un petit peu de french morning avec elisa tout à fait alors sur ma chaîne principale french morning with elisa je fais des vidéos destinées aux apprenants du français qui ont un niveau plutôt intermédiaire généralement plus b1 à partir du a2 exactement ouais pas pour les tout tout débutant mais voilà ceux qui sont capables déjà de comprendre un petit peu et j'essaye aussi de parler beaucoup de d'expression de d'argot etc donc il ya aussi ça pour les niveaux un petit peu plus avancé tu avais fait une vidéo à halloween non qui était assez marrant oui oui la vidéo d'halloween vous devez la voir je la mettrai en description dans le dans le vlog c'est une de mes préférées en plus et je la conseille ouais donc j'essaye voilà de faire des trucs un petit peu fun aussi pour de temps en temps pour apprendre le français je trouve que c'est toujours cool quand c'est marrant bon est ce que tu peux nous dire un petit peu là pourquoi tu es là aujourd'hui là qu'est ce que tu vas de quoi tu vas parler toi oui alors aujourd'hui je suis pas venu tout seul je suis venu avec deux autres youtube heures parce qu'on a un projet commun qui s'appelle ligue à romanica je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo il ya un podcast en italien et sur le portugais c'est qu'on voir tu lis ce qu'ils ont portugues de vie où je mettrai toutes les tous les liens dans la description du vlog voilà donc cette chaîne en fait on a aussi un quatrième membre mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui qui est Elena elle enseigne l'espagnol sur youtube aussi ça fait vraiment la ligue romanique exactement donc c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça et en fait aujourd'hui donc à follow language day on va parler du développement de ce projet et justement des difficultés qu'on rencontre enfin voilà des aspects positifs et des points négatifs auxquels on nous aider un petit peu à nous quand on a des difficultés ouais voilà donc ça va être assez intéressant parce que tout le monde est aussi créateur de contenu ici et de pouvoir échanger et poser des questions et donner c'est intéressant j'ai déjà parlé avec quelques personnes là et vous pouvez écouter tout le monde c'est elisa de french morning with elisa allez vous abonner à sa chaîne elle fait des trucs qui sont fantastiques elle est ultra 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 sympathique donc allez vous abonner salut tout le monde on va faire un petit atelier bon je vous avais dit que j'avais une petite surprise alexa la alexa qui est incroyable est ce que tu pourrais nous dire un petit peu alexa pourquoi tu es là alors je suis là parce qu'on m'a demandé de de faire un speech d'expliquer en fait comment j'ai grandi ma chaîne youtube et qu'est ce que tu as appris un petit peu pendant la journée à plein de choses en fait j'ai beaucoup appris sur l'analytique par exemple avec toi c'était c'était fantastique et puis j'ai rencontré des youtubeurs et des instagrammeurs de tiktokers que je ne connaissais pas et qui vont énormément de talent bon tout le monde là si vous ne connaissez pas alexa il faut la suivre il faut la suivre allez-y abonnez vous je vais vous mettre la description de la chaîne je vais mettre la chaîne dans la description de ce vlog abonnez-vous 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 alexa elle est trop cool et il ya liam aussi qui est avec nous bon tout le monde je suis avec le king des vlogs je m'appelle torres ok il s'appelle tu viens de hong kong ouais tu es hong kongais je suis hong kongais oui j'aime mucho j'aime beaucoup fromage français fantastique camembert roquefort peut-être le comté ou le comté c'est le fromage français le plus vendu à l'étranger et j'aime beaucoup la fondue ou la fondue c'est oui avec ça qui dit la raclette derrière la raclette la raclette est-ce que la raclette tu connais ok super meilleure meilleure nourriture en france c'est une cuisse de grenouille non c'est les escargots les falafels typique typique les falafels français non bien alors maintenant le plan on est invité chez chatter bug super endroit dans le centre de berlin c'est très joli et on a une fête pour célébrer la fin de l'événement donc on va créer du contenu on va encore parler avec plein de personnes super intéressante et ce sera tout pour cette magnifique journée bien il est une heure et demie du matin on a terminé la conférence on a fait la petite soirée chez chatter bug c'était une longue journée je pense que j'ai jamais autant appris sur la création de contenu que aujourd'hui donc c'était vraiment une journée très 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 intéressante la conférence que j'ai donné aussi c'était une nouvelle expérience donc que du positif j'espère que vous avez bien aimé toutes les petites personnes que j'ai invité un petit peu à participer sur le blog on va avoir du contenu sur instagram aussi sur les autres réseaux sociaux en relation avec cet événement demain il nous reste encore une matinée à berlin on va faire un petit tour on va encore vous montrer plein de choses mais là c'est l'heure de dormir salut tout le monde merci